Je remercie le Musée Picasso de m'avoir invité, ce qui est un grand honneur pour moi. Je suis très reconnaissante de l'opportunité qui m'a été offerte de présenter la réaction polonaise au cubisme, problème qui ne reste point abordé par les historiens de l'art occidentaux, puisque malgré la réunification de l'Europe, mentalement la barrière entre le centre et la périphérie se maintient. J'aborde cette problématique en six points. En guise d'introduction, je présente les prémices du cubisme présentes dans le travail de Boleslas Biegaz et de Xavier Dunikovsky, datant du début du XXe siècle. Ensuite, j'attire l'attention sur les liens qui existent entre le cubisme et le nouveau classicisme, dans la sculpture polonaise des années X. J'évoque Wittig et Nadelman. J'évoque aussi un passage de rencontre spirituelle Picasso-Nadelman. Les œuvres de ces deux artistes ont été réunies dans l'appartement parisien d'Eschtein. La troisième partie est dédiée à la sculpture formiste. Avec la naissance du formisme, une nouvelle époque s'ouvre dans l'art polonais. Le mouvement allie le cubisme, le futurisme, l'expressionnisme, l'art populaire. La sculpture, très variée dans ses formes d'expression, apporte une contribution importante à l'histoire du cubisme. J'analyse l'œuvre d'August Zamoyski et de Zbigniew Promaszko. Voilà pour Zamoyski. Le dialogue avec le cubisme prend des formes particulièrement intéressantes dans l'art de sculpteur établi à Paris. Parmi eux, Xavier Donikowski et Jean Lambert Rotsky. Pour le premier, l'étiquette « cubo-expressionnisme » reste trop étroite pour caractériser cet art où les moyens propres au cubisme sont utilisés afin de concentrer les sentiments, pour se mettre au service d'une vision largement synthétique. J'insiste sur le lien entre Donikowski et Henri Godieb-Zeska. Un autre problème que je vais développer sont les conséquences du cubisme pour la sculpture d'avant-garde. Son rôle inspirateur, stimulateur reste à souligner, dont nos valeurs recherches spéciales dans le travail de Katarzyna Kobro, le polymatiérisme de Eppold Lewicki, sont une conséquence en ne plus plus évidente de la rencontre avec l'art de Picasso. La dernière partie est dédiée à l'art déco dans la sculpture polonaise. Pour certains, elle est une stylisation décorative. Pour d'autres, elle constitue une sorte de compromis pour la stylisation d'origine cubiste à l'influence de l'art populaire, formule dominante dans les années 30. Donc, le même biegasse qu'on a vu au début des années 1920. Enfin, le pavillon polonais avec l'autel de la nativité. En 1927, à l'exposition des arts décoratifs à Paris, la Pologne a eu le plus de médailles et de récompenses. Voilà le travail de Stiepkowski et puis les formes qu'il utilisait après dans l'enseignement. Voilà, je commence par la sculpture de biegasse dont l'univers est formé par deux maîtres spirituels, Rodin Bschbeszewski, écrivain polonais ayant devancé les découvertes sur l'inconscient de Freud. Son message amène à explorer les solutions inédites, aptes à inclure dans une forme sculpturale le contenu métaphysique. Voilà, le livre de la vie que je vous montre maintenant avec la tendance vers la simplification, concentration de l'expression avalue à son auteur la rélégation de l'Académie des beaux-arts de Cracovie. Dans le sphinx, donc je m'en parle, le sphinx du musée d'Orsay, mais une autre version, exécutée déjà à Paris, le dépouillement apporte une forte tension émotionnelle. L'artiste a recours à la tête polycéphale. L'évocation de la divinité slave, Sviatov, il y est présente. Donc cette sculpture a été découverte à la fin du XIXe siècle et exposée au musée archéologique de Cracovie. Les formes simplifiées à l'extrême, de même que la tendance à montrer l'objet simultanément de plusieurs points de vue, confirment l'autonomie que l'auteur requiert par rapport à la nature. Dans l'aspiration vers la planéité, Xavier Deringue discerne la porte primitiviste. Dans le souffle de Xavier Dounikovsky, la géométrisation atteint à la limite de l'abstraction. Un volume trapezoïdal, semblable à un buste, surmonté d'une tête de géante épurelle extrême. Une main énorme, aux doigts écartés, tient une minuscule silhouette d'enfant, puissant cette tendresse. Le titre fait allusion au moment de la naissance spirituelle. Donc une autre sculpture de Xavier Dounikovsky. Maintenant, Edward Wittig, sculpteur lié avec le milieu des frères Schnegg, simplifie les volumes, les inscrit dans des formes géométriques, souligne la construction avant d'obtenir le caractère monumental. Ève, exposée au Salon de 1912, a attiré les éloges d'Apollinaire, justement pour la simplification de la forme. Elina Delman, établie à Paris, s'arrête à un moment à mi-voix entre le nouveau classicisme et le cubisme. Il était d'ailleurs surnommé Praxit Elban dans le milieu polonais. Depuis 1906, il entame une série d'expérimentations visant à reconstruire l'objet sur un système basé sur l'alternance de courbes. Ses études sculptées en dessiné ont suscité un vif écho dans le milieu artistique parisien. Adolf Basler, critique et marchand d'art d'origine juive et polonaise, a avoué. Chaire recherche eut le redant de troubler Picasso, cet éternel inquiet que toute nouveauté rend malade. Le principe de la décomposition sphérique dans les dessins et sculptures de Delman précéda en effet les inventions cubistes. Biographe de Delman, Lincoln-Kinstein, affirme que Picasso a vu dans l'atelier de Delman la tête d'homme en plâtre qu'il n'a pas complètement comprise, mais dont il s'est approprié le maniérisme stylistique, comme c'était souvent le cas, dans sa carrière. Delman ne recure pas devant la décomposition de la matière. Déjà en 1906, le visage humain n'a qu'un prétexte pour le jeu autonome de ligne. Je présente la tête masculine de 1907. Le culte exclusif de la forme commande une juxtaposition de surfaces soumise à une ligne courbe, leur croisement donnant un saisissant au fait de volume d'angularité. La tête masculine a été connue de Picasso en 1907, grâce à Leo Stein qui avait amené le grand espagnol dans l'atelier de l'artiste polonais. On peut comparer cette œuvre avec la tête de Fernand, conçue deux années après. La sculpture de Picasso est empreinte d'un plus grand dynamisme. Des tensions naissent de la juxtaposition de petits fragments placés dans de multiples directions. L'écart par rapport à la réalité perçue directement est plus fort chez Nadelman que chez Picasso. L'œuvre de Nadelman semble confirmer les intuitions du grand espagnol, mais l'art ibérique, africain et l'influence de Cézanne ont certainement constitué les stimulants plus importants. Dans les années 10, Nadelman se déclare anti-cubiste et anti-fauve. Cependant, quelques années après, il revendique sa priorité sur le cubisme dans sa réponse à l'enquête d'Henri Goddard-Litsch dans le forum intitulé « Is Cubism pure art ? » Il est curieux de constater qu'en Pologne, les premières informations sur la sculpture de Picasso apparaissent relativement tôt. Dans son étude critique, la sculpture française au 19e et 20e siècle, édité en 1909, Czeswaw Poznański cite le nom de Picasso. Poznański, engagé dans la voie du nouveau classicisme, curieusement, ne prévoit pas un grand avenir devant le cubisme et constate dans un article publié en 1912. Les cubistes seront les anabaptistes du classicisme triomphant. Adolphe Basler assure les liens entre les jeunes artistes venus de Pologne et le milieu français. Après un séjour à Paris en 1909, Zbigniew Pronaszko, peintre et sculpteur, D. 1912, applique dans sa sculpture les principes du cubisme. Le projet de l'autel pour l'église des missionnaires à Cracovie détruit montre une application du cubisme analytique. La Vierge, personnage central, statique et décrite de façon sommaire. Les parties latérales ont un caractère différent. Le dynamisme y est sensible, modéré par l'obéissance à des dominantes directionnelles. Les formes réduites à des figures géométriques sont diffractées et s'inscrivent dans des surfaces aux limites précises liées entre elles d'une manière indissociable. Les éléments sont disposés de façon à engendrer un rythme particulier. Les fragments dirigés obliquement sont équilibrés grâce à des surfaces soumises à la verticale. Donc je montre rapidement ces autres sculptures. Là, ce sont ces déclarations publiées en 1918 qui sont cubistes par excellence. Alors comme Pronachko est peintre et sculpteur, c'est l'étude pour le nuit, l'étude picturale et l'étude sculpturale. Le vide pénètre dans la sculpture, le concave figure, le convex, c'est une évidence. Avec le temps, Pronachko s'écarte de position cubiste. Et puis, s'approche de la création populaire, le sculpteur n'a pas été amené à rechercher la source d'inspiration dans la statuaire nègre qu'en l'ont fait les artistes français. L'art populaire polonais s'est montré tout aussi efficace pour permettre de redécouvrir de nouveaux principes de construction. Donc une autre sculpture. Maintenant, notre formiste, August Zamoyski, qui lui, est très proche de la veine primitiviste. Donc le cubisme aussi joue un rôle révélateur pour son art. Dans ses portraits, souvent nous voyons que les traits se limitent à des séries de courbes ou d'obliques se répandant en écho. On pense aux sculptures de Boisjelot, mais c'est bien avant Boisjelot. Et la structure est composée de surfaces mouvantes, en tension. Plus tard, l'artiste s'oriente vers le nouveau classicisme. C'est toute une série intitulée Les deux ou O2, où il s'approche évidemment d'Archipenko. Quittons le formisme de Nikoski s'installe à Paris en 1913. Il vit et travaille jusqu'en 1921. Les portraits de cette époque se caractérisent par les plans larges, délimités d'une façon décidée, par les brusques rencontres de ces plans et le rythme saccadé du juxtaposition de surface. Donc nous voyons ici la tête de Bolchevique, qui est la description de ce visage lait et troublant, le jeu avec la profondeur dans un aspect insolite, barbare. Malgré une juxtaposition des partis, on ne peut pas parler de fragmentation, car l'unité est conservée. La différence avec le cubisme français réside dans cette particularité. Et ces autres portraits... Voilà, voilà, encore, une chose importante, le nom de Nikoski surgit dans le manifeste Vortex de Gaudier-Bzeska, où il est cité parmi les plus grands sculpteurs de l'époque. Et d'autres portraits de Nikoski. Là, il y a une parenté avec Tzaki, évidente. Après, il a lu le cubisme au nouveau classicisme. Là, c'est le tombeau de Boleslas, le hardi, où il aborde cette problématique dans le relief, plaçant les volumes sur plusieurs plans afin d'appuyer le caractère spatial de l'ensemble. L'œuvre, à mon avis, la plus intéressante, « Je marche vers le soleil », l'autoportrait, peint en couleur de l'arc-en-ciel. Donc, une parenté avec la danseuse rouge de Gaudier-Bzeska est évidente, comme l'était le lien entre la tête d'Ezra Pound et les portraits de l'artiste polonais. La tête, agrandie, placée sur deux plans, le principe de la simultanéité joue autant que la volonté de montrer la dualité de la nature humaine. Et chez Dunikovsky, l'élan lyrique lié au moment de la métamorphose, image joyeuse de la conquête de nouveaux espaces, jubilation puissante et dramatique, et dominée par le sens de monumental, imprégnée de l'énergie cosmique. Donc, maintenant, Lambert-Rutsky, qui s'inscrit bien dans la problématique qu'un cubiste utilise son vocabulaire. Et maintenant, Katagena Cobra, qui a eu l'honneur de figurer à l'exposition « Qu'est-ce que la sculpture moderne ? » en 1986, à Centre-Georges Pompidou. Et, en fait, c'est une artiste qui est un peu connue à l'étranger. Et tant que la sculpture cubiste ouvre l'espace, le volume, la sculpture constructiviste franchit un pas en avant. Déjà dans la période avant le départ de Russie, Katagena Cobra utilise la technique de l'assemblage, les constructions suspendues. À son arrivée en Pologne, elle se lance surtout dans la recherche de relations entre la forme et l'espace. Elle utilise la tôle d'acier peintre en trois couleurs et trois non-coleurs, à l'instar de néoplasticiens. La forme et l'espace sont le seul contenu de la sculpture. C'est l'attitude la plus radicale en Pologne venu de l'entre-deux-gœurs. Je sais, la fin s'approche. La fin approche. L'artiste a procédé à l'analyse de rythme spatio-temporel. Les calculs mathématiques ont appuyé sa recherche. Malgré son adhésion à l'abstraction, création, son apport à l'art du XXe siècle, les rentons restaient méconnus, jusqu'à l'exposition à la galerie. Denis René, précurseur de l'art abstrait en Pologne, en 1957. Je montre juste en vitesse quelques images. Voilà qui encore abordent la problématique cubiste dans l'art polonais, le polypatriarisme, la polychromie dans la sculpture de Lewicki. Cobra utilise le vocabulaire cubiste, proprement cubiste, dans les années 40 seulement. Et maintenant, la stylisation décorative qui a l'origine cubiste dans l'art de Poget, dans l'art de Biegaz, dans l'art de Wittig. Et enfin, le fameux pavillon polonais avec les sculptures de Jan Stokowski qui allient l'influence de l'art populaire polonais. Et puis, cette simplification, géomatisation, rythmisation peut avoir une origine aussi autre que cubiste. L'art populaire, l'art gothique ont aussi très bien pu avoir inspiré Stokowski. Ainsi, une stylisation pleine de charme a efficacement remplacé une recherche rigoureuse de relations entre la forme et l'espace. Je vous remercie. Merci pour cette présentation et toute la richesse du matériel que nous avons montré. En regardant ces images, je dirais que, quand on parle des sculptures cubistes, je pense que c'est de plus en plus nécessaire de définir ce que c'est une sculpture cubiste. est aussi en chronologie, car là, on va du bout du XXe siècle jusqu'aux années 40. C'est beaucoup et je pense que ça change. Ça change la recherche de valeurs. Voilà. Et en regardant surtout la sculpture de Donikowski, je pense qu'il faudrait plutôt voir les côtés du vortex et de l'ingleterre, plutôt que le cubisme français. Il me semble que c'est une analyse à ta faire. C'est plutôt du côté de l'ambiance de Vortex et de l'ingleterre. Certainement, oui. C'est Godier-Bzeska. C'est aussi Epstein, parce qu'on a très bien vu la symbolique un peu solaire dans l'entorportrait. Ça, c'est sûr, mais les faits sont les faits. Donikowski a vécu à Paris pendant sept ans. À Londres, il s'est aventuré pour deux mois. Donc voilà, son expérience est plutôt parisienne, d'autant plus que je pense qu'il y a aussi les influences d'autres sculpteurs ayant travaillé à Paris qui se répercutent dans son oeuvre. Merci. Si les artistes avaient eu du contact avec la sculpture africaine, ou si c'était plutôt par des publications ? Donc, la plupart des artistes polonais s'est formé à Paris au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. C'était un passage obligé. Puis, il y avait des journaux polonais de l'époque. Par exemple, Adèle Bassler, marchand et critique d'art, qui vendait aussi des oeuvres de Picasso, publiées dans plusieurs journaux polonais, dans les journaux allemands également. Ils venaient donner des séances de lecture publique aussi en Pologne. C'était rare, mais quand même, ces liens existaient. C'était des liens personnels qui ont été certainement très forts, mais dont on ne peut pas reconstituer la trace. Parce que, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a fait le décompte, 98% de nos archives ont été détruites. Donc, franchement, tomber sur les fonds d'artistes, c'est presque impossible. Donc, c'est ça qui pose problème. Ils ont été tous à Paris, mais on ne peut pas reconstituer leur fréquentation. Peut-être pour mettre en relief leurs contributions personnelles, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont vu et comment ils ont pu s'inspirer, et ainsi de suite. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je me demandais seulement s'il faudrait mentionner Messislas Goldberg, qui jouissait de grand prestige à Paris, mais qui est mort, évidemment, fin 1907, et qui a été important, je pense, pour Passler, par exemple. Il a été très important pour Nadelman également, parce que Nadelman s'inspire de ses traités théoriques, parce que Nadelman, non seulement sculpte, mais il sculpte, dessine, mais il écrit aussi. Donc, il recherche la beauté idéale plastique, et ça s'inspire visiblement de la morale de lignes de Goldberg. Donc, merci pour cette question. Merci. 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 Merci.